... Bien, alors bonjour. Donc vous êtes venus aujourd'hui pour cette information spéciale pour les lycéens que nous reproduisons tous les ans sous des formes diverses. Vous êtes là parce qu'a priori vous cherchez des renseignements sur les cursus art plastique ou les cursus design. J'espère que personne ne s'est trompé de sale. Personne ne sort, c'est bon. Donc vous êtes donc au bon endroit, c'est bien. Ensuite je vais commencer tout de suite par les mauvaises nouvelles. Pour clore toutes les questions qui pourraient venir là-dessus, c'est que l'année prochaine nous n'avons pas de L1 Design. Nous n'avons pas de L1 Design tout simplement parce que c'est une nouvelle licence générale qui vient d'être habilité par le ministère. Tous les 4 ans, 5 ans, nous remettons nos formations en question. Nous reprenons toutes nos structures d'enseignement pour voir avec le ministère si elles sont conformes avec les attendus globales de ce que les objectifs qui nous sont posés. Et là nous avons profité de cette nouvelle mouture quinquennale pour décrocher une ouverture complète de licence design. Malheureusement, le ministère n'a sorti pas toujours ses habilitations des financements qui vont avec et à l'échelle de notre université, nous n'avions pas les moyens d'ouvrir le cycle complet d'un bout à l'autre, licence, 3 années de licence plus 2 années de master en design, je pense que je parle toujours du design. Et donc nous avons été contraints de travailler sur une ouverture en cycle, ce qui veut dire très pratiquement sur la licence, puisque vous êtes là quand même pour ça, à priori, sur la licence. Vous avez donc une troisième année de licence qui sera systématiquement ouverte tous les ans. Alors vous allez me dire, ça ne rime à rien d'ouvrir une troisième année, sauf que je viens de voir là encore des gens qui arrivent de BTS et qui viennent directement de BTS en troisième année de licence design. Mais nous sommes obligés d'avoir une ouverture en cycle sur la L1 et sur la L2. Donc j'en suis évidemment désolée, si nous pouvions faire autrement, nous le ferions. Mais à la rentrée prochaine, nous n'aurons pas de L1 design, puisque nous avons recruté des L1 design cette année et qu'ils montent l'année prochaine un L2 et que nous réouvrirons donc une L1 à la rentrée de septembre 2013. Voilà. Donc, combien d'entre vous, on va faire essayer de trier pour être le plus collectif possible, combien d'entre vous sont plutôt venus pour le design ? Oui, et tous les autres, vous êtes venus pour Artplastique, par déduction. Donc, je vais dire deux mots simplement, puisque je suis partie sur le design pour ces gens-là. Que faire lorsqu'on est dans cette situation ? C'est-à-dire de s'entendre dire qu'il n'y a pas de première année, qu'on est venus pour rien ? Il y a plusieurs solutions. Soit vous décrétez que, et j'en suis effectivement très triste, que l'université Bordeaux 3, ce n'est pas un choix pour vous et que vous allez aller voir ailleurs et trouver une autre solution. Ce qui me ferait encore plus mal, ce serait que vous soyez obligé de vous rabattre sur des formations privées qui ne sont pas toujours de qualité et qui vous pompent beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Ensuite, les autres solutions, c'est de tenter de faire des mises à niveau dans le public ou, là encore, dans le privé pour augmenter, entre guillemets, vos chances de pouvoir rentrer en 2013 en première année de design. Puisque ce sont des quotas très serrés, on a 40 places. Alors, cette année, on ne peut pas vraiment faire de statistiques, mais sur 40 places de première année, d'après moi, quand on va réouvrir en 2013, on va au moins avoir 120 dossiers, quoi. Ça va être de cet ordre-là. Quelles autres solutions envisager pour cette année de trou ? Eh bien, peut-être d'aller faire un BTS, comme certains d'entre vous le font, d'aller faire un BTS et de revenir ici sur la troisième année de licence, par exemple. Je vais peut-être donner quelques informations maintenant du côté des arts plastiques. Alors, la licence arts plastiques, les conditions d'admission, vous les avez déjà vues passer sur Postbac, mais il y a des conditions un peu particulières qui échappent parfois au logiciel. Alors, nous prenons a priori en première année tous les lycéens qui ont une option lourde arts plastiques, c'est-à-dire l'option 4 heures ou 6 heures, je ne sais plus combien vous faites en lycée. 5 heures. Bon, j'étais au milieu. Donc, ceux-là sont dits de plein droit, y compris ceux qui ne sont pas de l'académie, puisqu'il y a des académies où il n'y a pas de fac d'arts plastiques, comme Poitiers, par exemple. Donc, on accueille les gens de la France entière qui sont titulaires d'un bac art plastique option lourde. Par contre, si ce n'est pas votre cas, tous les autres sont dits sur dossier, et nous ne prenons sur dossier que les gens qui sont strictement de l'académie. Alors, il ne faut pas tomber dans le trou, là, j'en ai vu ce matin, qui était d'ailleurs d'une autre académie, et qui, du coup, se retrouvait piégé, parce qu'ils ne pouvaient même pas postuler. Donc là, vous faites un dossier. Un dossier, c'est quoi ? C'est une dizaine de travaux. De travaux où vous essayez d'éviter les originaux, parce qu'après, vous oubliez de récupérer votre dossier, et puis il y en a des gens qui, 6 mois après, se réveillent en disant « Eh bien, mon dossier, il y avait des originaux, je ne peux pas les avoir, eh bien non, on les a plus, parce qu'on ne stocke pas pendant des années vos dossiers. » Donc vous essayez de mettre plutôt des copies, les originaux, vous évitez. Et vous faites ça sur des tirages papier, tout simplement. Vous évitez également les CD, parce que les CD, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne un ordinateur, qu'on ouvre votre CD, parfois les fichiers s'ouvrent mal, ou pas du tout. Et on ne verra pas vos travaux, tandis que des dossiers papiers, c'est quand même nettement plus facile à feuilleter, parce qu'on fait ça, évidemment, collégialement, et qu'on a besoin de pouvoir vous regarder tout ça rapidement. Vous êtes nombreux à postuler. L'année dernière, pour 144 places, qui est le quota des gens pour les arts plastiques, sur 144 places, il y avait 520 dossiers. Donc 520 dossiers, là-dedans, il y en a une partie qui sont deux pleins droits, justement ceux qui ont les options lourdes, et puis les autres étaient sur dossier. Mais en fait, les deux pleins droits ne prennent pas toutes les places, rassurez-vous. Il reste de la place pour les gens qui sont sur dossier, fort heureusement. Mais du coup, nous sommes relativement sélectifs, voire très sélectifs. Et on espère voir arriver là des gens qui ont un niveau général qui est relativement convenable. Donc on regarde les relevés de notes de terminale et de première. Et puis on regarde la qualité des dossiers proposés. Alors, la qualité des dossiers proposés, très souvent, vous avez une pratique qui est une pratique, je dirais, de loisir, pour tous ceux qui ne sont pas dans les options lourdes ou facultatives arts plastiques. Vous avez un atelier, vous prenez des cours à l'extérieur, etc. Ça vous plaît ? Donc vous avez un certain savoir-faire. Ça ne suffit pas, bien évidemment, pour déclencher une envie de venir faire des arts plastiques. Les arts plastiques, c'est aussi tout le champ de tout ce qui constitue l'art de maintenant, l'art contemporain, l'art actuel. Et je vous invite très fortement à aller faire un tour sur le site de nos étudiants d'arts plastiques, qui est géré par eux. Nous, on n'y met pas le nez. Ce sont des étudiants qui le mènent eux-mêmes. et le site sur lequel il y a beaucoup d'albums avec des images de tous les boulots qui sont faits, des vidéos, etc. Ça vous permet de vous rendre compte, de vous donner une idée de ce qui est le champ général des arts plastiques, tout ce qu'on peut faire à l'université. et pas seulement dans le champ de la représentation un peu simple, un peu facile, de reproduction d'images. Voilà. Alors, ce site-là, ça s'appelle Art en Fac. Art au pluriel, tout attaché Art en Fac. Si vous tapez ça sur Google, je crois qu'ils sont hébergés par Free, me semble-t-il. Et si vous tapez ça sur Google, vous allez retomber sur le site qui est géré par nos étudiants. Après, je préfère reprendre des questions. Ça me semble plus cohérent que de vous débiter des informations que vous allez trouver sur les plaquettes. Vous avez tous récupéré les plaquettes, les deux plaquettes, Art plastique et Design, à l'entrée. Non ? Est-ce qu'il y a des gens du POSIP ici dans la salle ? Yes ! Alors, il y a une petite main qui s'est levée à l'angle, là-bas. Vous avez de quoi distribuer ? D'accord. OK. Voilà. Donc, vous prendrez les plaquettes, il y a les déroulées des enseignements, des UE, etc. Vous vous retrouverez dans une situation quand même. Ce n'est pas la peine que je vous raconte tout ça. Vous le retrouverez directement. Donc, je prends les questions. Nous sommes entre nous. N'hésitez pas. Ce n'est pas parce que c'est grand et que ça s'appelle un amphi, que ça ne dialogue pas bien au contraire. C'est le moment ou jamais. Ça s'arrête à 4 heures. Je vous préviens si vous ne vous posez pas les questions. Maintenant, ce sera trop tard. Oui, je vous écoute. Les options, ça correspond à combien ? Options lourdes, c'est lorsque votre bac est étiqueté Art plastique. Mention Art plastique. Dites-moi, moi, je ne suis pas en lycée. Alors, qui c'est qui peut m'aider là-dessus ? C'est quoi une option lourde ? C'est combien d'heures ? Et facultatives ? Voilà. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas 5 heures, voilà, en gros, c'est ça. Si vous n'êtes pas 5 heures, vous êtes sur dossier. J'avais vu une autre question par là. Oui. Alors, dans le dossier de travaux à rendre, est-ce que ça peut être des photos ? Oui, ça peut être des photos, évidemment, mais soyez conscient de ce que vous utilisez comme œuvre, entre guillemets, pour accéder à une fac d'art plastique. C'est-à-dire que la photo de vacances, le coucher de soleil sur la dune du Pila, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à joindre à votre dossier. Voilà. Donc, on a besoin... La photo est un médium en part entière d'expression plasticienne, absolument. Mais on a aussi besoin de vérifier que vous avez des savoir-faire au niveau des apprentissages, c'est-à-dire des savoir-faire en dessin, des savoir-faire peut-être en peinture, et puis que vous avez un peu de recul sur les objets que vous manipulez. C'est-à-dire qu'on vous demande une petite note, je ne sais plus comment c'est formulé dans le dossier, une explication. Enfin, il y a quelque chose. On vous demande de mettre au dos de vos travaux quelques mots sur le travail que vous montrez. N'hésitez pas aussi, dans ces cas-là, à regarder ce que c'est que l'art d'aujourd'hui, l'art contemporain, si vous avez des références, si vous avez vu des expos qui ont été pour vous des déclencheurs, des moteurs de ce choix, de cette envie, de cette ambition. N'hésitez pas à le mettre. Qu'on vérifie que vous ne venez pas là juste pour apprendre à bien dessiner. Parce que si c'est juste ça, vous loupez votre objectif. Nous faisons ça, mais nous ne faisons pas que ça. De toute façon, voilà. Le format de votre dossier, c'est un A4. Donc, évidemment, si vous avez des planches format raisin, vous n'allez pas les mettre dedans et les plier en accordéon pour les faire rentrer dedans. Donc, si vous avez des grands formats, vous les photographiez, vous nous rendez la photo du grand format. tout à fait. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que de mettre des photos plasticiennes. Bonjour, monsieur Garcia. Oui. Le dossier, pardon ? Ah non, 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 vous. Non, non, non. Lorsque vous êtes de plein droit, on vous ouvre la porte, c'est tout ce qu'on fait, et vous rentrez. Voilà. Il faut juste nous dire que vous voulez venir à un moment donné, parce qu'on a eu ça l'année dernière, des gens qui étaient de plein droit, qui oubliaient de confirmer leur post-bac, et qui ensuite étaient en larmes, on en a tous les ans de toute façon, parce qu'ils avaient oublié de valider, croyant être de plein droit, qu'ils n'avaient plus rien à faire. Donc, il faut quand même valider votre inscription, votre souhait post-bac, mais vous n'avez rien à fournir. Les autres doivent attendre, tous ceux qui sont sur dossier, doivent attendre la moulinette qu'on fait passer au mois de mai. Voilà. Et où on prend tous les dossiers, on regarde, on étalonne, on trie, on classe. Parce que vous, vous êtes là, vous rentrez juste après le bac, mais on accueille aussi des gens qui viennent avec déjà des années de fac, voire des parcours professionnels et autres complètement différents, et qui souhaitent reprendre des études. Pardon. En première année, il y a des gens très vieux, beaucoup plus âgés que vous, en tout cas, ça arrive. Donc, ceux-là, ils viennent sur un autre contingentement, mais à l'intérieur aussi de ces 144 places. Et puis, quelques redoublants, quand même. Il y en a quelques-uns, plus quelques étrangers. Voilà. Mais, donc, on sert au maximum la place pour que tous ceux qui veulent vraiment venir puissent le faire, mais il faut qu'il y ait une motivation, qui soit une motivation vraiment chevillée au corps, qui soit vraiment importante, et je vous dis consciente de ce que l'on fait en art plastique. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous alliez voir sur le site post-bac, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se fait. Non, vous n'êtes pas de plein droit. Mais, à l'évidence, on regarde d'un oeil très attentif. On commence par regarder d'un oeil très attentif tous ceux qui ont une option facultative. Donc, en gros, vous êtes dans le même lot, quoi. Voilà. Oui. 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 Les ateliers sont de l'ordre de 3 heures et demie par semaine. À partir de la deuxième... À première année, tout le monde fait à peu près la même chose. Il y a quelques options au deuxième semestre, mais globalement, vous faites tous la même chose. À partir de la deuxième année, on met des ateliers à option de manière à ce que vous puissiez commencer à identifier clairement où se situe votre pratique personnelle, c'est-à-dire identifier un médium qui est plus particulièrement votre outil d'expression et qui vous servira ensuite comme point de référence et d'ancrage. Donc, voilà. Donc, à priori, vous prenez un atelier. Il y a des étudiants qui en suivent deux aussi, qui se débrouillent dans leur emploi du temps pour en suivre deux et en mener deux. L'objectif étant qu'à la fin de la troisième année, en gros, vous soyez autonome sur le plan de votre création, c'est-à-dire que vous soyez capable de dire « Moi, mon travail, il se situe là, c'est plutôt ça, je travaille avec cet outil, dans tel champ, avec telle problématique, etc. » Il y a une mise en autonomie au fil des 3 ans. Oui. Non, c'est toujours 3h30. Oui. D'autres questions ? Oui. 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 En deuxième année, il n'y a pas de quota, sinon nos capacités en termes de groupe. Mais on n'est pas du tout devant les chiffres de première année. Du tout. Donc, en gros, en deuxième année, je vais dire, il y a 15-20 demandes d'admission en deuxième année. Et on en prend 10-12, quoi. Oui. Parce que très souvent, enfin, toutes les licences universitaires, il ne faut pas se leurrer, toutes les licences première année perdent du monde. Et ils perdent entre la moitié et 20%. En gros, nous, notre chiffre de dégringolade, c'est 20%. C'est 20% parce qu'on est déjà sur des filières qui sont sélectives au départ. Donc, a priori, on pense que les gens ont déjà fait des choix qui sont des choix réfléchis, qui vont tenir. Mais en histoire de l'art, par exemple, ici, je crois qu'ils perdent plus de 50% de leur effectif de première année. Donc, en deuxième année, pour rentrer directement en deuxième année, c'est très facile. Enfin, c'est plus facile. Et surtout, dans le cas qu'on a discuté tout à l'heure, vous avez déjà une première année d'art plastique, d'ailleurs. C'est pas un problème. Pour là, vous êtes... Pour nous, en poursuite d'études, directement. D'autres questions ? Oui. Différents de ceux qui sortent ? D'accord, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y en a qui partent avec un handicap et d'autres qui se verraient avec de l'avance ? Tiens, Pierre, tu réponds. Il faut que tu descends de là, parce qu'André, qui est à la télé, il a dit qu'il fallait qu'on descende de là. Il n'y a pas de soucis. On prend les étudiants de tous niveaux parce qu'il y a une remise à niveau dès la première année. Donc, c'est pas un obstacle. L'expérience prouve même que certains étudiants des classes scientifiques, qui n'ont pas d'option art plastique, mais qui sont bien formés aux études, réussissent très, très bien chez nous. Je vous rappelle, par ailleurs, que notre formation est divisée en deux parties. Nous avons une formation art plastique pratique, mais nous avons aussi une formation de théorie, notamment avec de l'esthétique, avec de l'histoire de l'art, de l'histoire des formes. Donc, tout ce qui est aussi études au sens strict, en dehors des arts plastiques, est sollicité chez nous. Et de toute façon, un étudiant travailleur, ça marche toujours. Ça marche toujours. Par contre, il faut savoir que le système universitaire est un système avec beaucoup d'autonomie pour les étudiants, et que la motivation est très importante. Pour répondre très précisément à votre question, je dirais que la motivation est sans doute plus importante que les acquis. Voilà. Ça ne doit pas faire peur à un étudiant de se présenter dans une faculté d'art plastique sans bagage préalable. Voilà. J'espère qu'on est en accord pour la réponse. Juste une petite précision aussi pour le système de quotas. Par contre, je reviens à l'appui de ce que disait Elisabeth. Elisabeth, autant il est légitime, si vous voulez, qu'on ait des quotas en première année, encore qu'on n'aime pas trop le mot, mais on a des places et on ne peut pas prendre plus d'étudiants. Autant il faut bien comprendre qu'à la fin de l'année, lorsque les étudiants passent leurs examens, ce sont bien des examens et non pas un concours. C'est-à-dire que nous prenons tous les étudiants qui ont la moyenne. Et jusque-là, on n'a jamais eu de problème de place. Ça pourrait être envisageable si on avait les 180 étudiants de première année qui étaient tous excellents. Et je mettais les arts à appliquer dedans. Design dedans, pardon. Excuse-moi. Mais si tous les étudiants avaient leur diplôme, enfin leur année, pardon, on serait peut-être éventuellement embêtés, mais ça n'est jamais arrivé. En tout cas, c'est un plein droit, la seconde année. Un étudiant qui réussit bien ses examens rentre de plein droit en seconde année. Il n'y a évidemment aucun quota, aucun numerus clausus appliqué à ce moment-là. Voilà. Mademoiselle. Oui. Mais ça, ce n'est pas nous, une école d'architecture. Ça, c'est plutôt l'école d'architecture qui le dirait. Vous voulez intégrer l'école d'architecture ? Oui. Eh bien, oui, maintenant, oui, si. On a parfois des étudiants qui viennent faire une première année d'art plastique avant d'aller faire une école d'architecture. Parce que les manins, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on vient dans le public, très peu. Le lycée des Arènes à Toulouse, en Goulême. Et à Bordeaux, ma jundie, le Greta, j'ai vu les prix, voilà. Et puis c'est le Greta. Enfin, bon, ça ne me semble pas être... Normalement, c'est une formation pour adultes. Ce n'est pas du tout pour vous. Il reste donc les boîtes privées très chères. Moi, je persiste à penser que vous ne perdez pas votre temps à venir faire une année d'art plastique. Alors, on râle parce qu'en général, ce sont de très bons étudiants qui font une merveilleuse première année et qui s'en vont à la fin de la première année et à qui on fait de très beaux dossiers avec plein de louanges pour qu'ils s'anaillent. Et on râle un peu de les voir partir. Mais ce n'est pas du temps perdu du tout puisque d'abord, il y a beaucoup d'heures de dessin et de dessin d'apprentissage, de représentation de l'espace. C'est le programme de première année en dessin. Et donc, du coup, vous faites des choses. Et puis, il y a des choses très généralistes sur le plan de la culture qui ne vous seront pas perdus. Moi, je fais le cours de première année, par exemple, d'histoire de l'art sur la Renaissance où on travaille évidemment toute la représentation de l'espace dans la problématique de la perspective. Donc, tout ça, c'est des choses qui servent. Donc, ce n'est pas un dû. Alors, malheureusement, les journées portes ouvertes de l'école d'Archis, c'était hier. Bon, et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Bon, d'accord, OK. Ils ont ouvert une mise à niveau pour les... Mais au cours de la première année, mais encore, faut-il être rentré en première année ? Je vais vous laisser peut-être continuer la conversation à deux. D'autres questions ? Oui. Voilà. Oui. Oui. Dans le cadre d'un étudiant qui produit pour ces cours en plastique, est-ce que le dossier de sélection peut être refondi en septembre 2013 pour l'entrée en Milan ? Quand cette personne s'il est admise en intermédiaire en première année, est-ce qu'on peut postuler sans repasser par la phase de sélection pour entrer en bousine en septembre de l'entrée ? Ben, tu repasses pas par post-bac, mais tu repasses par rapport au flux. On repasse par rapport au flux. Mais la question se pose pas tout à fait comme ça si vous êtes ici. C'est-à-dire qu'ici, c'est d'abord une équipe de formation qui est à la fois, parfois sur les... Enfin, c'est nos collègues dans le bureau à côté qui font les options design, qui viennent parfois dans les cours d'art plastique ou nous qui allons dans les cours de design. Donc, tout le monde connaît tout le monde ici. Ce qui veut dire que, actuellement, les étudiants qui sont cette année... Enfin, les étudiants qui seraient cette année par défaut en L1 art plastique pour aller en L1 design, évidemment qu'on les repère, on sait qui c'est physiquement. Donc, quel que soit de toute façon le mode de sélection, je dirais qu'on peut avoir un regard plus attentif puisque c'est nous-mêmes qui faisons les jurys de sélection collégialement à la rentrée. Donc, quel que soit le mode de sélection, je dirais qu'il y a déjà une manière de repérer ces étudiants-là qui fera qu'en deuxième tour, lorsque la L1 ouvrira, elle risque d'être... Enfin, elle sera de toute façon repérée et privilégiée. Oui, je comprends. Oui, oui, bien sûr. Alors, si ça peut vous rassurer un tout petit peu, c'est qu'il y a un certain nombre d'unités d'enseignement, ce qu'on appelle les UE, qui sont communes entre la L1 art plastique et la L1 design. Ce qui veut dire qu'en faisant une L1 art plastique dans l'attente de l'ouverture de la L1 design, un étudiant acquiert déjà une partie de ses UE qui lui seront déjà gagnés d'avance, entre guillemets, pour l'ouverture suivante. En gros, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble que quasiment la moitié des UE sont mutualisés. Tous les cours magistraux, par exemple, les cours d'amphi, 90%, ce sont les mêmes. Donc, ça veut dire que ceux-là, si on valide ces UE-là, on a déjà tout ça qui est acquis pour un éventuel, entre guillemets, redoublement dans l'autre filière. ça permet de ne pas trop perdre son temps. Oui, oui, non, mais je comprends ces scénarios un peu de... que nous, on chercherait à éviter, parce que ce n'est pas confortable, ni pour nous qui voyons, entre guillemets, des faux étudiants en art plastique en attente d'eux, ni pour eux-mêmes qui sont là, finalement, dans une sorte de garage en attendant d'avoir la porte qui s'ouvre. Ah, elle est acquise. Oui, oui, non, ça, je peux m'y engager. C'est-à-dire que nous avons, en fait, l'ouverture de la L3 tous les ans et en cycle L1, L2. L1, L2, L1, L2. Voilà. Donc ça, c'est certain. D'autres questions ? Mais, toi, tu te tais. Non, c'est pas vrai. Jouer les oiseaux de mauvaise augure. Votre question, allez-y. Alors, il y a des... Si vous voulez vous utiliser une terminologie qui est un petit peu ancienne, vous avez des cours d'art plastique et on ne divise pas vraiment en première année dessin, peinture, photo, etc. On a un cours de dessin qui est bien identifié, mais à l'intérieur des cours d'art plastique, c'est plutôt, si vous voulez, on va faire un peu de tout. Il faudrait vous expliquer le contenu des cours, ça irait un petit peu loin. Il n'y a qu'en seconde année qu'on a vraiment des ateliers spécialisés. D'accord ? Qui répondent vraiment à votre question. Mais dire qu'on ne ferait pas de peinture dans un cours d'art plastique, ça serait un contresens. Mais votre demande est une demande de technique, par exemple, très précise ? C'est plutôt les ateliers de seconde année, si c'est ça votre question. Voilà. Je peux dire deux mots de l'international aussi. Oui, deux mots peut-être aussi de... Et ça, ça vaut pour les deux licences, de la vie culturelle en général des gens qui sont là et puis aussi des relations internationales. Évidemment que vous êtes dans... Si vous êtes dans un cursus identifié art, il y a ce qui se passe ici puis il y a tout ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui veut dire que nous sommes en lien très étroit avec toutes les structures qui, ici, sur la région, brassent de l'art, font de l'art, montrent de l'art, etc. On a donc des visites d'expo. Bien évidemment, ça me semble, c'est primaire. Mais on a aussi beaucoup d'artistes qui viennent à l'université pour parler de leur travail, pour montrer ce qu'ils font. La semaine dernière, on avait Félice Varini, qui est un artiste italien qui fait des choses extraordinaires, qui est venu parler aux étudiants. La semaine prochaine, on organise une rencontre avec Claude Lévesque qui avait le pavillon de la Biennale de Venise en 2009 et qui donc rencontre nos étudiants dans une structure de résidence d'artistes en Lotte-Garonne. Tout ça, on l'organise et on le met en place de manière à ce que la fac soit un endroit vivant et un endroit poreux avec tout ce qui se passe dans le champ culturel autour de nous. Les premières années, en général, quand on arrive à ficeler le programme, mais ça tient depuis trois ans, donc je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas cette année encore, la semaine qui précède de la rentrée, on fait un workshop de travail avec un artiste. Ce qui veut dire qu'avant d'attaquer les cours, avant que le cycle régulier se mette en place, on vous accueille et on vous plonge dans le bain directement de ce travail avec un artiste pendant une petite semaine, quatre ou cinq jours. Là, il y a la journée de rentrée officielle, puis après, on vous garde toute la semaine pour ça. Et ça permet de vous faire bosser tous ensemble, toute la promo sur un projet commun. C'est en général un peu fou, parce qu'il faut que ça aille très vite et puis c'est à une échelle démesurée à 140. Je ne sais pas si vous avez déjà bossé à 140, mais c'est toujours un peu utopique, mais ça fonctionne. Et donc, cette semaine d'intégration pour nous, elle est précieuse parce que ça veut dire qu'au bout d'une semaine, vous connaissez tout le monde, vous avez déjà des visages, vous repérez, et que le jour de la rentrée, alors que parfois dans d'autres filières, ils sont un peu paumés, vous vous retrouvez déjà à la machine à café, au Sirtaki pour les casse-croûtes, etc. Voilà. Donc, toute cette ambiance famille, je dirais un peu, enfin, famille, ça me choque un peu, mais en tout cas, peut-être plutôt collégialité ou communauté de pensée et de travail, on essaie de la faire vivre de manière forte. Le site de gestion des travaux d'étudiants, de démonstration des travaux d'étudiants, il est géré par des gens qui sont en deuxième année comme des gens qui sont en master. Voilà. Donc, on essaie d'intégrer tout le monde dans l'idée qu'il appartient à une fac, enfin, à une filière où il y a un lien global comme ça et ça, pour nous, c'est très important que ce lien se fasse. Deuxième chose dont je voulais parler, donc, c'est les relations internationales. À partir du moment où vous êtes dans une filière universitaire, vous travaillez tous les semestres, vous capitalisez un certain nombre de crédits, crédits qui, à l'échelle européenne et même à l'échelle internationale, peuvent être exportés ou importés, ce qui veut dire que si vous voulez partir quatre mois ou six mois faire une poursuite d'études ailleurs dans une autre fac d'art un peu partout dans le monde, vous pouvez le faire et vous revenez et on vous valide votre temps à l'étranger comme étant une partie de votre temps d'études. Voilà. Donc, ça fait partie aussi de tout ce qui se fait à l'université, se développe à l'université. J'avais une question au sujet par rapport à faire les beaux-arts. Surtout qu'à ce moment-là de faire une manette, c'est pas mieux aussi par ouf. Pareil, équivalent de faire une première année d'art. Alors, la grande question sur les beaux-arts. Il fallait que quelqu'un la pose. Alors, est-ce qu'il... D'abord, je ne suis pas sûre qu'au beaux-arts, ce soit nécessaire de faire une manette pour rentrer au beaux-arts. même pas du tout. Et même pas le bac. Alors, je vais peut-être dire deux mots quand même parce que la question est peut-être un peu sous-jacente. Qu'est-ce que font les beaux-arts ? Qu'est-ce que fait l'université en art plastique ? Comment ça se sépare ? Parce que c'est pas toujours clair. Traditionnellement, je dirais, les beaux-arts faisaient les artistes, l'université faisait les profs. C'est à l'origine de la création lorsque les arts à l'université ça date de... C'est ma mémoire. Donc, des années 70, on ouvre une section art plastique à l'université et ce sont même ici à Bordeaux des enseignants des beaux-arts qui les premiers sont venus créer cette section d'art plastique à l'université pour aller vers le CAPES et puis vers l'agrégation. Ça, c'est historiquement comme ça que ça s'est passé. Depuis, les lignes ont beaucoup bougé, ont évolué, ont avancé. Les beaux-arts continuent à vouloir former des artistes, ça c'est vrai. Ils forment également des communicants, des designers, des choses comme ça. Donc, ils se disent, enfin, ils disent qu'ils font tout ça. Voilà, je ne vais pas vérifier, ce n'est pas un jugement, simplement, je regarde ce qu'ils affichent. Nous, de notre côté, on continue à former des profs. C'est vrai que tous les ans, il y a des gens qui ont leur CAPES ici à l'université, il y a des gens qui ont leur agrégation et on a des très bons résultats à l'agrégation, enfin, des très bons résultats à l'échelle, je dirais, du nombre de postes puisqu'il y a 20 postes nationalement ouverts à l'agrégation par an et que si on en prend 3 ou 4 en université de province, ça nous fait une proportion très importante, finalement. Donc, tout ça, ça reste vrai, mais 80 ou 75 % de nos étudiants ne deviennent pas profs. Que font ces 75 ou 80 étudiants qui ne deviennent pas profs ? Eh bien, il y en a beaucoup qui basculent vers des métiers qui sont des métiers liés aussi à la communication graphique, à la communication visuelle. Il y en a qui basculent vers des métiers qui sont liés à la médiation culturelle, par exemple. Il y en a qui s'insèrent dans des champs très largement ouverts aux métiers de la culture, des structures liées aux métiers de la culture dans lesquelles la connaissance de l'art ou le côtoiement de l'art est une donnée importante. Donc, vous voyez que les lignes de séparation, elles ont beaucoup bougé depuis le démarrage des arts plastiques à l'université, qu'on n'est plus sur des séparations aussi nettes que ça. Ça répond à votre question. Il n'y a pas besoin de faire de manas pour rentrer au Beaux-Arts. Non. Non. Alors, je ne vais pas parler du recrutement au Beaux-Arts, mais je peux dire simplement qu'au Beaux-Arts, ils recherchent des gens qui soient des, je dirais, des personnalités fortes, des gens qui ont une forme de place suffisamment appuyée, d'égo suffisamment solide pour être dans le devenir artiste. Je ne vais pas faire une conférence sur les modes de fonctionnement de l'art contemporain, mais il y a quelque chose quand même de ça, de cette nécessité intérieure qu'ils essaient de détecter ou de repérer chez votre fils ou chez votre fille comme une motivation profonde pour intégrer leur école. Ce n'est pas du tout les mêmes protocoles, c'est-à-dire que les étudiants à l'école des Beaux-Arts, sur l'ensemble de toutes les formations, ils sont 100 ou 150, un truc comme ça. Aucune idée. Ici, les arts plastiques, arts plastiques et design, c'est en gros 650 étudiants. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes volumes. Il y a aussi pédagogiquement des différences, c'est-à-dire que les Beaux-Arts, beaucoup plus rapidement, laissent l'étudiant dans la situation d'autonomie, de création personnelle, de mise en recherche de son propre travail. Voilà. Nous, on a, c'est vrai, un souci peut-être d'accompagnement plus important, en tout cas peut-être plus scolaire, plus pressant, plus précis. Mais il nous semble nécessaire de tenir des temps d'apprentissage et des temps encore longs, peut-être un peu besogneux, mais qui nous semblent importants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada